Je m'appelle Adrienne Leroy et je suis une ancienne étudiante du master gestion des territoires et développement local, mention développement rural de l'université Lyon 2. J'ai fait un stage de recherche avec l'association du Cheval Blanc qui se trouve à Saint-Germain-Laval dans la Loire. Le Cheval Blanc, c'est un bar associatif qui se trouve dans un bourg médiéval d'une petite ville de la Loire entre Rouen et Montbrison. C'est un bar qui s'est donné pour objectif de redynamiser le village, d'offrir un lieu de rencontre, de programmation culturelle pour les habitants du village. La question a émergé après neuf mois environ de fermeture du bar avec la crise sanitaire. Pour l'équipe du bar, ça a impliqué beaucoup de changements dans le fonctionnement. Il y avait un peu ces questionnements-là sur le rôle du lieu dans le territoire plus large. Moi, je suis arrivée sur le projet trois ans après l'ouverture du bar. Et donc la question, c'était de savoir justement qu'est-ce que c'était le rôle de ces lieux de sociabilité dans un contexte de post-crise sanitaire, mais aussi dans le contexte plus large d'une hypothétique crise sociale de ces territoires ruraux. J'ai balayé vraiment beaucoup de problématiques différentes, que ce soit le logement, les sociabilités, la culture. C'était plutôt par des entretiens, une exploration vraiment de tout ce qui pouvait importer aux membres du cheval blanc comme hypothèse et comme questionnement dans l'association. Donc c'était très diversifié. Donc il y a eu une grosse phase d'exploration. Puis ensuite d'ateliers et de programmation collective de moments de réflexion qui ont plutôt porté sur d'autres questions que la crise sanitaire qui s'est avérée être une question assez difficile à prendre en charge collectivement, mais qui était plutôt sur des sujets proches, mais un peu détournés comme les espaces publics ou le temps libre. Dans un premier temps, j'ai un peu fait une étude socio-spatiale, disons, du bourg, pour voir un peu quels étaient les usages des espaces publics du bourg et des espaces dits publics, des bars et des cafés du bourg de Saint-Germain-Laval. Grâce à cette étude, j'ai découvert que le bourg ne constituait plus vraiment un nœud de ces réseaux de sociabilité, que c'était en reconstruction, mais que ce n'était plus vraiment le cas depuis quelques années. Donc après, j'ai étudié le fonctionnement de l'association. Et donc j'ai pu caractériser un petit peu leur démarche, qui est vraiment une démarche pionnière de revitalisation du bourg, qui a été suspendue par cette période de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de récits sur ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir des récits collectifs, un peu communs, de ce qui se passait dans la post-crise. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une ambivalence autour de la question de la résilience. Il y a un discours autour des espaces ruraux qui prétend que les espaces ruraux, c'est des espaces plus résilients. Donc ce qui se cache derrière ce terme de résilience, c'est que c'est des vulnérabilités qui ont été intégrées depuis plus longtemps. Et donc sur des questions comme le logement, les sociabilités, ou encore le travail, il y a eu peu de changements dans ces espaces visibles. Et en fait, c'est des choses qui se comprennent sur le plus long terme. C'est des vulnérabilités qui se sont aggravées avec la crise sanitaire. Donc c'était un petit peu cet exercice de reprendre dans le contexte historique du territoire cette question de la crise sanitaire, pour dépasser quelques visions un peu stéréotypées et qui ont un peu saturé les récits autour de la crise. C'était un stage où il y avait une problématique qui s'attaquait directement à cette question de savoir comment on produit de la connaissance collectivement dans un espace. Et que du coup, pour un stage boutique des sciences, c'était super, parce qu'il y avait une posture réflexive tout du long, et qui était vraiment dans la problématique, et qui m'a permis un peu d'aller en profondeur dans le sujet, que ce soit sur la méthode ou sur le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada ...